... Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 18h, jeudi 8 juillet. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Dans l'actualité ce soir, un chantier d'envergure est en cours à Saint-Jean-de-Maurienne. L'église Notre-Dame poursuit sa rénovation complète. Sébastien Germain est allé faire le point sur les travaux. Et puis nous irons du côté de Rumi, en Haute-Savoie, où la filière du bois connaît elle-même sa propre crise. Pendant cette crise sanitaire, les acteurs peinent à s'approvisionner en matière première. Nous verrons pourquoi. Mais avant de commencer ce journal, partons à l'hôpital d'Annecy qui organisait aujourd'hui un job dating en partenariat avec l'agence de Pôle emploi de Séno. Une centaine de soignants sont actuellement en attente sur les listes de demandeurs d'emploi dans le Grand Annecy. Une quinzaine d'entre eux ont été reçus ce matin par différents responsables des ressources humaines. Ils avaient 15 minutes pour convaincre et présenter leur parcours. La directrice des ressources humaines du change, Caroline Train, nous en dit un peu plus sur les profils recherchés. On a essentiellement besoin de profils aide-soignants et de profils infirmiers, voire infirmiers spécialisés, puisqu'on a aussi une recherche sur des infirmiers de bloc opératoire par exemple. C'est très en lien aussi avec les projets d'extension qu'on a aujourd'hui. Vous savez, on a des projets sur l'ouverture d'un bloc ambulatoire, on a ouvert une stérilisation qui va rentrer en service à la fin de l'année, on ouvre un bâtiment de cancérologie. Donc forcément, la création de ces activités génère pour nous des besoins en recrutement. Donc on a la possibilité de proposer plein de profils. On a aussi des profils sur des secteurs plutôt de maisons de retraite, sur des aides-soignants en maisons de retraite, sur des infirmiers en hébergement, en chirurgie cardiaque. On a toujours des parcours et des carrières à proposer. Vous pouvez commencer dans un secteur parce qu'on a un poste vacant dans un secteur, mais on peut largement vous proposer de faire évoluer votre carrière pour aller dans des postes plus techniques, plus spécifiques. À l'instant T, je ne pourrais pas vous donner de chiffres. Néanmoins, on a toujours la possibilité d'accueillir un professionnel de santé au sein de nos structures. Et j'ajoute que différents postes sont à pourvoir à Annecy, Sénaux et à Saint-Julien en Genevoie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site ch-annecy-genevoie.fr. Chez Danone, l'entreprise réorganise également ses troupes, mais c'est un plan social qu'elles mettent en place à l'échelle mondiale. Il touche également la Haute-Savoie. 74 postes vont être supprimés aux eaux déviants sur le site d'Enfion et du Carré-Lumière. Il s'agit principalement de femmes dont la moyenne d'âge est de 50 ans. Les syndicalistes dénoncent, je cite, « une décision unilatérale de la direction qui impose ces conditions ». Selon eux, une dizaine d'emplois pourraient être sauvés et bénéficient d'un reclassement. Les négociations vont se poursuivre jusqu'au mois de septembre. Partons désormais en Savoie, Saint-Jean-de-Maurienne, où un chantier d'envergure ne passe pas inaperçu en plein cœur de la ville. Il s'agit de l'église de Notre-Dame, qui est en pleine rénovation depuis l'année dernière. L'édifice, qui était quasiment à l'abandon, s'offre une cure de jouvence grâce aux aides de l'État et des collectivités locales. Le coût des travaux s'élève à 2,5 millions d'euros. Sébastien Germain a pu se hisser sur le chantier de la Charpente. Reportage. Agilité, équilibre ou encore dextérité, autant de qualité et d'aptitude nécessaires à la dizaine de compagnons qui travaillent actuellement sur le chantier de rénovation de l'église Notre-Dame à Saint-Jean-de-Maurienne. Situé en plein centre-ville, en face de la mairie, est presque à l'abandon. L'édifice, usé par le temps, fait l'objet d'importants travaux de réhabilitation depuis déjà plus d'un an et niché à une vingtaine de mètres de hauteur. L'édification de la nouvelle Charpente est une opération très spécifique. Les sections qui sont vraiment très importantes de cette Charpente sont assez impressionnantes. La totalité des bois a été retaillée à la hache à écarire et à l'herminette. Là, on est sur une Charpente du XVIe siècle. Donc on a retravaillé sur la conception, le dessin et la conception de la Charpente. Donc vraiment à l'identique de ce qui se faisait à l'époque. Et en conservant, en allant vraiment au bout des choses, donc en conservant tous les assemblages de cette époque. Au total, ce sont plus de 70 mètres cubes de bois qui sont utilisés pour cette Charpente, principalement du sapin et de l'épicéa. Certains éléments de la Charpente d'origine datant de 1070 ont même été retaillés. Et à l'heure des circuits courts, ce chantier se distingue par une vraie proximité, puisque c'est un bois de chartreuse AOC qui a été choisi. Beaucoup de fierté de lier nos vallées. C'est toute la vitalité de cette filière bois qui se met en oeuvre avec des savoir-faire qui sont depuis plusieurs dizaines d'années, mais qui remontent aussi aux générations d'avant. Père, grand-père, arrière-grand-père, etc. Donc c'est une vraie continuité dans le temps, c'est une vraie pérennité dans le temps. C'est ça qui est intéressant. Pour la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, qui fait partie des financeurs, avec l'Etat, la région Aura ou encore le département de la Savoie, la rénovation de cette église s'inscrit dans un vaste programme de restructuration du cœur de ville. L'idée c'est vraiment d'avoir un lieu, que la population se réapproprie ce beau bâtiment. Et on a souhaité en tout cas le rendre comme un ERP, accessible au grand public, et d'y faire une multitude d'activités. Donc de l'exposition, bien sûr du concert, du théâtre. Et puis on est en cœur de ville. Donc on est en train de lancer une étude sur le cœur de ville et sur l'aménagement de la place de la cathédrale, pour avoir un aménagement et en tout cas une mise en valeur de l'ensemble de notre patrimoine. Si les délais sont respectés, la nouvelle église Notre-Dame de Saint-Jean-de-Maurienne, ainsi que le nouvel aménagement de la place de la cathédrale, seront accessibles au public au printemps prochain. Parlons encore un peu du bois. Le secteur connaît depuis plusieurs mois une véritable explosion des prix et de la demande. Les carnets de commandes s'allongent et les fournisseurs n'arrivent plus à suivre. En cause, le ralentissement de la production ces derniers mois, en raison de la crise sanitaire et surtout du contexte économique mondial encore bien compliqué. Les précisions d'Emmanuel Jaude. Si les forêts françaises ont pris 50% de volume en plus ces 35 dernières années, l'Hexagone subit pourtant de plein fouet la crise du bois. Une situation qui pousse aujourd'hui de nombreux professionnels à hausser leur prix ou en tout cas à devoir faire patienter de nombreux clients, faute de matières premières. Du jamais vu au sein de cette filière, historique sur tout le continent. On essaye de faire tant bien que mal ce qu'on peut déjà pour nos clients habituels, voir les serviers. Et après, on jongle un petit peu pour ajouter quelques clients par-ci par-là, mais on n'arrive pas à répondre à la demande complète. Par contre, il y a le carnet de commandes qui s'allonge, moi en 20 ans, je n'ai jamais eu autant de travail d'avance. On a 4-5 mois d'avance en charpente, c'est un truc incroyable. Habituellement, on a un mois d'avance de travail. Car si les forêts nationales se portent bien, la France dépend à 50% du bois importé pour ses constructions. Un équilibre aujourd'hui menacé par des marchés lointains, mais avec des répercussions planétaires. Les États-Unis et les Chinois ont un petit peu surconsommé parce qu'ils proposent des prix beaucoup plus intéressants aux gros producteurs européens. Donc du coup, les gros producteurs européens n'ont pas joué le jeu de continuer à fournir leurs clients historiques et ont préféré jouer la carte de « on va s'en mettre plein les poches ». Et du coup, ont vendu aux États-Unis et en Chine. Et là, on est même arrivé à un point où, peu importe le prix, en fait, ils ne peuvent carrément plus fournir. Une situation dont découlent de nombreuses conséquences sur notre territoire. Car parallèlement au contexte international, les constructions en bois continuent de séduire de plus en plus de Français. Si bien qu'aujourd'hui, il est bien difficile d'imaginer de quoi seront faits les prochains mois. Moi, l'année dernière, fin de l'année, due à la crise du Covid, je voyais mal cette année. Mais là, c'est carrément l'inverse. On a embauché quelqu'un à début mai. Mais ça ne suffit encore pas. Mais on ne sait pas s'il faudra embaucher quelqu'un parce qu'on ne sait pas dans le temps si ça va durer ou pas. Pour autant, cette crise a toutefois le mérite d'offrir quelques opportunités. En effet, grâce à la hausse des prix, le surcoût généré pourrait permettre de rétribuer davantage l'amant de la filière, à savoir les propriétaires, les bûcherons et les scieurs. Elle aussi a bien connu la crise cette année. C'est la Fédération française de ski. Elle est en pleine réflexion sur la prochaine saison hivernale. Mais en attendant, elle profite du déconfinement pour proposer aux adeptes un avant-goût cet été avec le Summer Ski Festival. C'est une tournée de découverte des différentes disciplines estivales du ski organisées dans les stations et les communes du Mont-Blanc. Pour en parler ce soir, je reçois Anne-Chantal Pigolet-Grévy, présidente du comité de ski du Mont-Blanc, qui organise le festival. Bonjour. Bonjour Marine. Je reçois également votre collègue qui est responsable du développement du comité également, Cathy Raffos. Bonjour. Bonjour Marine. Vous êtes toutes les deux organisatrices de l'événement. D'abord, Madame Pigolet, c'est d'autant plus important de promouvoir les sports de glisse cette année. Pigeolet, pardon. Oui, je vous en prie. Alors, bien évidemment, après une saison quasiment blanche, bien que la Fédération française de ski ait réussi à organiser la possibilité pour nos licenciés juniors de pouvoir skier, il est évident que nous devons remettre de l'activité dans le cœur de nos ski clubs. et plus encore, nous devons réfléchir à faire des pratiques qui sont au-delà des quatre mois de l'hiver, puisque la glisse, elle se pense aussi 12 mois par an. Et c'est là l'objectif de ce Summer Ski Festival, véritablement de faire découvrir toutes les pratiques de la glisse sous la forme estivale. Et nous avons beaucoup à vous raconter, à partager. Très bien. Justement, on va voir la suite avec Cathy Raffos. Alors, quelles activités sont proposées cette année ? Alors, du coup, sur ces six dates, on propose du biathlon au Contamine. C'est ce qu'on a fait en début du mois. Et ça s'est vraiment très bien passé. Là, donc, un jour, on a un gros événement à Evian-les-Bains avec du water jump, du trampoline, du tout ce qui tourne autour du ski freestyle. Et où on attend vraiment beaucoup de monde et où on est impatients de passer cette journée avec Skiff, notre petite mascotte de ski. Et puis ensuite, sur le mois de septembre, on a deux autres dates, au carreau et à Berpoche, pour du snowboard et du saut. Et au Semnose, début octobre. Puis une finale à Balaison, le 10 octobre. Donc, toutes ces dates sont à retenir, bien sûr, pour venir s'amuser avec nous. Alors, comme vous le dites, ce ne sont pas que des ateliers de découverte. Il y aura aussi une compétition en marge de ces journées. Expliquez-nous un peu le principe. Comment ça va se dérouler ? Voilà, en fait, on a voulu que ces journées soient ouvertes pour vraiment tout le monde. Donc, on a organisé une petite compétition pour les enfants qui ont entre 8 et 12 ans. Donc là, sur Evian, un jour, le 18 juillet, ça se fera sur du water jump, donc un saut à ski sur le lac et des figures sur le trampoline. Donc, c'est un petit combiné des deux. Et il y aura une petite remise des prix à la fin de la journée pour ça. En présence des champions olympiques, comme Perrine Laffont, il faut le souligner, puisque le loisir et la haute compétition se croisent. On a chacun à apprendre des uns des autres. Et donc, venez nombreux pour le 18 juillet à Evian. Ça, c'est la date à retenir très immédiate. Il y aura aussi Ben Calvet et Jules Escobar qui nous feront des démonstrations. Donc, ce sera mixé entre ces petites compétitions, des démonstrations avec d'autres activités comme le pummeling et du skate, avec toute une équipe de skateurs aussi. Et puis, les jeunes du comité, bien sûr, aussi qui feront des démonstrations. Donc, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Donc, venez nombreux parce qu'on vous attend. Alors, vous venez de le dire, il y aura des sportifs de haut niveau qui seront présents lors de ces journées. Ils seront là également pour encadrer les licenciés ou donner des conseils peut-être. Quels seront leurs rôles pendant ces journées ? Bien sûr. Premièrement, je pense que les champions olympiques font rêver les enfants. Donc, peut-être dans un premier temps, signer des autographes, parler également de leur sport, comment ils préparent la saison, puisqu'ils préparent Pékin 2022. Donc, tous nos yeux seront rivés vers ces athlètes, bien évidemment. Mais également, ils vont être source d'inspiration pour des jeunes dans le travail, le plaisir, la découverte. Et donc, aussi bien les athlètes des équipes de France, mais les athlètes du comité seront là pour encadrer. Bien évidemment, avec la présence de bénévoles, moniteurs fédéraux de la fédération, qui contribueront à cette pleine journée diversifiée, avec l'appui d'autres fédérations. Chose nouvelle également, puisque la fédération de gymnastique nous complétera finalement le panel d'offres de la journée. Donc, venez vraiment nombreux. Il y en aura pour tous les goûts, petits et grands. Et on souhaite simplement qu'il fasse un petit peu beau par rapport à une météo en ce moment capricieuse. Alors, justement, qui peut s'inscrire à ce festival ? Voilà, vous venez de dire que c'est aussi pour les petits et les grands. Voilà, c'est réservé aux licenciés, aux non-licenciés. Dites-nous. Alors, Marine, vous êtes la bienvenue. Si vous voulez vous essayer sur Waternchamp, donc cet accès absolument à tous les publics, c'est gratuit pour nos licenciés. 10 euros pour les non-licenciés. Et évidemment, petits et grands, puisque des familles peuvent venir s'expérimenter sur la slackline pour les petits. Et les grands, eh bien, auront le plaisir de faire un petit peu de skate. Donc, vraiment, quand on dit petits et grands, c'est la notion de famille aussi qui est intéressante dans cette journée très diversifiée et multiple. Les débutants, du coup, sont acceptés aussi, quoi ? Oui, oui, les débutants, bien sûr. Les débutants, justement, pour qu'ils deviennent de grands champions. Et on a tous commencé par être débutants dans notre discipline. Donc, bien sûr, tout le monde est invité. Juste pour dire aussi qu'il y aura une petite restauration sur place qui est faite par le ski club local. Donc, il n'y a pas de souci pour vous restaurer. Et que, du coup, les inscriptions se font sur notre page Facebook SummerSkiFestival. Ou directement le jour même à l'entrée, si besoin. C'est l'objet aussi pour toute une population qui n'a pas véritablement connaissance de ce qui se passe au sein des ski clubs, de découvrir et après, bien d'adhérer s'ils ont la passion, le goût du partage pour apprendre, bien sûr, la compétition, mais aussi le loisir. Et donc, nos 25 000 licenciés du comité du Mont-Blanc ont la fierté de porter deux grands champions, mais également des fans de glisse pour l'amour, simplement, de nos disciplines. Eh bien, très bien. On va, du coup, terminer cette interview sur ces belles paroles. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau. Merci, Marine. On vous attend pour un water jam. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et enfin, pour finir ce journal, sachez aujourd'hui qu'un hélicoptère de la sécurité civile arrive en renfort ce samedi sur la base de Courchevel. Il s'agit du Dragon 73. Il vient assurer la sécurité des touristes. C'est un hélicoptère médicalisé et aménagé par les médecins des hôpitaux d'Alberville et de Bourg-Saint-Maurice. La liaison sera assurée par la Compagnie républicaine des Alpes et les unités du peloton de gendarmerie de Haute-Montagne. L'appareil sera en service jusqu'au 29 août. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur ces images du village de Samoen à suivre la météo de Thierry Paul, mais votre émission Panorama. Cette semaine, c'est le dernier épisode consacré au handisport. Vous serez en compagnie de Victoria Lopez. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour le journal à 18h. Très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501